bonjour à toutes et à toutes ces vitesses et franqui et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 22 de one piece pierre toire 2 alors malheureusement la vidéo a pris un peu de retard étant donné que je vais vous montrer on est que dans l'épisode de partenaires pas nous sommes actuellement à zoro qui est ici et ben il ya eu quelques petits problèmes en fait en en faisant cet épisode là puisque c'est ma troisième tentative pour cet épisode donc normalement si je devais suivre les lord logique on a fait nami j'ai pris ussop et donc nami était niveau 1 un peu comme tout le monde mais quand vous voyez elle est niveau 11 et bah c'est ce qui montre en fait que bah j'ai raté deux fois l'épisode alors au début je me suis dit il écrit niveau 29 quand ils mettent niveau recommandé alors je me suis dit ah merde bon bah je vais prendre le fi mais bah le fi est bloqué comme zoro ussop et sanji après j'ai dit bon poisson j'avais je me t'ai pris j'allais quand même prendre nami qui était au début niveau 1 et bah même si j'aurais pris quelqu'un d'autre bah ils sont quand même niveau 1 voilà donc du coup bah j'ai gardé nami et donc ça va être la troisième tentative mais maintenant je sais ce qu'il faut faire pour réussir cet épisode car quand on le fait au tout début avec un personnage de niveau 1 on a un peu du mal comprendre ce qu'il faut faire en fait mais finalement après deux tentatives je sais vraiment maintenant comment on peut réussir l'épisode et quand j'ai fait ma première tentative sur cet épisode il ya un moment je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe avant qu'il faut pas de zoro vous allez voir que c'est plus compliqué que ça puisque en fait il ya certaines zones où passer des zones spéciales et bon qu'on a un long parc mais là où c'est chiant aussi c'est que vous allez voir il ya du temps et vous voyez donc là où il ya des cases où il ya un coeur bas c'est justement ces zones là qu'il faut faire donc je vais me grouiller ce qu'on quand on a du temps bas c'est très compliqué à faire je vais tout de suite être dans une zone voilà une zone avec un coeur et donc là il faut capturer obligatoirement le territoire c'est bon bah je peux pas tuer sanji regardez je vais essayer de battre sanji ah tu m'emmerdes toi putain regardez je tape sanji mais sa vie revient et donc pour ça je dois absolument capturer le territoire et en seulement 15 minutes bas c'est pas facile et surtout pour le début on est niveau 1 c'est plus compliqué alors bon bah pour ça classe sur cet épisode là je pense pas que je vais faire les mille ennemis que je m'attarder beaucoup sur les coffres tout ça non mais je m'en fiche des ennemis voilà putain par contre elle c'est chiant leur attaque là qu'on a deux l'air mais qu'ils touchent tout le temps surtout que les ennemis ils mettent trois plombes à mourir voilà alors là va falloir spoiler des attaques spéciales parce que si ça va pas être possible parce que maintenant que je sais ce qu'il faut faire faut prendre un territoire et tuer le boss en sanji en tout cas où est-ce qu'il y a des ennemis par ici ouf voilà j'ai pu faire attendre l'attaque spéciale c'est tout ah niveau gagné tant mieux franchement le plus rapidement possible c'est ça qu'il faut faire voilà il faut que je batte le chef qui est où maintenant du coup ah c'est celui-là putain merde de bouger là la caméra et vous voyez maintenant la barre ah mais si sanji reprend fort de la vie il faut que je tue le chef et là normalement c'est fait c'est bien voilà territoire capturé sanji ça va du gâteau maintenant voilà sanji ne récupère plus sa vie on espère au moins que c'est le bon parce qu'en fait depuis le début je faisais ça sur pousse up on espère profondi ça marche allez voilà ça c'est fait en tout cas il est pas fini quoi ce sale truc allez allez voilà en moins de 5 minutes j'en ai fait un en tout cas j'ai éliminé un ennemi de l'équipage voilà j'ai juste à tuer les gros commandants normalement ça devrait être terminé je pourrais aller voir Zoro capturer son territoire et le tuer je connais un peu le jeu de parkour en tout cas en espérant que c'est ça parce que si c'est pas ça bah allez voilà plus que deux on voit c'est bien ça qu'il faut faire évidemment maintenant que je fais ma troisième tentative c'est beaucoup plus simple il faut tuer un allié de l'équipage mais surtout quand j'ai fait ce niveau là au tout début quand j'étais niveau 1 c'était très très compliqué parce que le peu de vie qu'on a et une seule barre d'attaque spéciale c'est dur surtout qu'il y a du monde mais un truc pas possible et surtout coup ça platine alors ça c'est chiant ça quand même s'attaque de partout on sait pas ce qu'il se passe ouais j'ai aucune idée je vois rien je vois même pas la caméra la caméra fait vraiment n'importe quoi c'est voilà surtout que je l'ai fait du mauvais côté vous voyez il ne reste plus qu'un allez là putain mais vous êtes chiant oh le bordel voilà au grand problème les grands moyens et voilà mission terminée je peux aller voir maintenant Zoro directement voilà Zoro est là maintenant bon moi la première fois que je l'ai vu Zoro c'était quand j'avais perdu allez j'ai la moitié du temps maintenant allez on court vers lui parce que quand vous le ratez deux fois à la fin de la deuxième j'avais compris comment il fallait le faire mais alors la première fois quand j'ai vu les zones avec le coeur je pensais que justement on reprenait nous notre vie alors qu'au final ce sont les ennemis qui reprennent leur vie et bah c'est chiant qu'au début tu dis qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il faut faire donc là comme tout à l'heure il faut que je prenne le territoire et ensuite que je va Zoro j'ai pas d'autre choix en fait parce que vous voyez la zone bah tout simplement je vais le taper mais il reprend tout simplement ah il reprend pas sa vie là what the fuck ah c'est bizarre ça parce que moi il avait repris sa vie à chaque fois mais là bizarrement il reprend pas ah oui également aussi quand je parlais de speedrun lors de mon dernier épisode bah je pense que celui-là peut en être un wow il y a eu un peu une latence là en ce moment après avoir fait les 500 kills surtout qu'il y a Usopp maintenant bah ça c'est super oh là 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 les FPS ils sont en train de baisser mais par contre moi je veux tuer Zoro en fait pas ok il en est à la moitié de sa vie voilà allez on les spam on les laisse pas se relever ok lui c'est fait ah mince j'ai pas fait la taille spéciale du coup du fluide oh il y a une pièce en or voilà poussez vous que je me barre merci il me reste plus que 5 minutes bon ça va je pense que je vais y arriver parce que alors moi ce qui m'étonne le plus c'est que le territoire n'est pas capturé et que je peux le tuer tout de suite alors que moi je pensais vraiment qu'il fallait vraiment le prendre en tout cas c'est ce qui se passait pendant mes deux premières tentatives quoi super je l'ai raté là je suis en train de le torcher je pense ah ouais non mais c'est pour ça que je fais pas l'attaque de chopper c'est pour ça qu'il y a que ça en fait par contre je suis désolé pour les coffres je sais que je les ai pas tous pris parce que là je suis vraiment allé très vite pour cet épisode bon je pense que vous savez quoi je vais revenir après j'ai 3 minutes 40 j'ai un petit peu de temps devant moi juste en espérant qu'il reprenne pas sa vie ouais c'est bon je vais chercher les coffres puisque enfin je vais pouvoir réussir ah ouais alors là il y a luffy ah ouais par contre c'est une zone que là Zoro peut reprendre sa vie non c'est bon Zoro reste là bas donc je vais à la recherche des coffres alors je sais plus combien il y en a ici mais comme l'autre fois bah je savais pas ce qu'il faut faire bah j'ai tourné dans la map et je les ai tous pris du coup mais quand on a un game over et bah on perd tout on a pas de berry à la fin on a rien alors est-ce qu'il y a quelque chose allez mais pousse toi là ouais là il y a un coffre à 2 minutes je retourne voir Zoro comme ça j'aurai le temps de retourner le voir et de prendre et de le finir ce qui me ferait vraiment chier c'est qu'il reprenne sa vie en fait oh c'est bon ah là il y a des berries merci là il y a un coffre et bah je pense que c'est tout ouais on va pouvoir retourner là bas alors évidemment maintenant que je sais cette technique c'est beaucoup plus simple et alors franchement je vous dis mes 2 premières tentatives j'ai galéré comme un monstre ouais surtout que là j'en ai je suis à 1 minute 53 bon c'est bon parce qu'il lui reste de vie là où j'ai vraiment les boules c'est que justement il a repris sa vie euh ouais surtout qu'il y a les autres alliés qui sont en train de mourir et voilà ok d'accord le premier coup de poing c'était fini oh là là ouais j'ai pas fait les mille et demi bon mais au moins j'ai réussi à le faire ce niveau avec un personnage de niveau 11 au départ j'ai pas fait les mille et demi j'ai pas fait les mille et demi j'ai pas fait les mille et demi ouais bah dis donc niveau 17 ah ça fait du bien d'avoir réussi ce niveau là franchement je crois que actuellement je n'ai jamais autant galéré pour réussir un niveau parce que je me rappelle j'ai déjà eu un game over dans le let's play de One Piece 1 mais bon ça ça a été très vite fait repris parce que c'était un boss c'était Aokiji je me rappelle mais là refaire perdre complètement un épisode ça ne m'était pas vraiment arrivé niveau 4 niveau 4 niveau 4 oh elle a combien d'étoiles celle là ? elle a 5 étoiles ? bah dis donc je n'ai jamais vu 5 étoiles moi d'ailleurs ah ok il n'y a rien qui est débloqué ah bah d'accord c'est la seule pièce alors j'en suis à 20 millions 30 000 au moins voilà c'est fini voilà c'est fini Usopp, le feed n'est toujours pas disponible en fait, alors attendez le prochain ce sera Usopp, j'ai déjà pris 0, donc je joue avec Sanji, ah voilà vous voyez par exemple niveau rookie 28 et 29, je sens que maintenant je vais galérer pour, là encore niveau 4 ça va, niveau 4 aussi, niveau 29, niveau 28, niveau 29, ouais, bah je sais pas ce que, déjà je sais pas ce que ça sera leur type de mode, mais bon, donc voilà, donc 20 minutes, c'est très bien, j'espère que l'episode 22 vous aura plu, franchement moi j'aurai enfin réussi au bout de la 3ème tentative, et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz